Kitchenette, la musique côté obscur. Alors Olivier, je crois que c'est l'heure du jeu maintenant ? Eh oui, nous sommes un petit peu avant la moitié de l'émission. Et comme d'habitude, chers amis, vous pouvez venir la semaine prochaine pour... Où vous sera offert un petit cocktail. N'est-ce pas ? Préparé par Emmanuel, on peut le dire. Bien sûr. Un cocktail bio. Un cocktail bio, n'est-ce pas ? Avec les fruits de la ferme. Élevé au grain, mais pas avec des grains. Bien qu'il y en ait un grain, mais bon, ça c'est une autre histoire. Merci, merci Olivier. On finit avec les jeux de mots. Vous pouvez aussi venir dans les studios et nous amener un petit disque de votre collection, de votre grenier ou de votre disque dur. Et comme à chaque fois, Emmanuel, il va falloir deviner qui chante. Ah, alors, on a donné quelques indices déjà en introduction. C'est vrai, donc on a dit tout à l'heure qu'il nous avait quitté au cours de cette année. On l'a même passé en duo avec un chanteur, un autre, pour la première émission, n'est-ce pas ? Donc c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Oui, qui a fait une très très grande carrière d'acteur, une petite carrière de chanteur. C'est vrai. Il a une chanson qu'il a également chantée dans les années 80 avec des enfants. Avec des enfants, oui, qui s'appelle « J'aime pas les rhododendrons ». Voilà. Vous voulez, on le reconnaît bien quand même. Alors, est-ce que c'est vraiment un homme ou une femme, finalement, en tout cas à l'écoute ? On ne sait pas, c'est un peu fou. Eh bien là, ça va être plutôt un peu la Castafior quand même. Il est très très haut perché et dans une très belle chanson. Et comme un autre indice, oui, il a quand même pas mal tourné avec son grand pote, son grand copain à l'écran à la télévision, Victor Lanoue. Voilà, donc il suffit de connaître. Mais si je dis le feuilleton, je crois qu'on va le vider tout de suite. Est-ce que je le dis, Olivier ? Victor Lanoue, je pense que c'est évident. Partenaire de Patrick Topalov. Allez, on balance tout. On balance. Partenaire de Patrick Topalov aussi en chanson. Et donc, cette chanson-là est en fait tirée d'un film. Extraite d'un film de 71, je crois. Début des années 70. Un film qui a marqué nos parents, surtout. Au titre vraiment très très macho. Non, pas du tout. Elle ne rague pas, elle ne fume pas, elle ne boit pas, mais elle cause. C'est Michel Audiar lui-même qui a scénarisé, bien sûr, et réalisé également le film. Et l'héroïne principale de ce film, c'est Annie Girardot. Chelle Annie Girardot, oui. Mais, 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 ça n'est pas elle qui chante. C'est peut-être pas une femme qui chante. Je crois qu'elle n'aurait pas été capable de chanter ça. Voilà, c'est un effet difficile. Ça n'est pas elle qui chante. Il n'y en avait qu'un ou qu'une. Est-ce que c'est une femme ? C'est difficile. Et voilà, si vous connaissez ce film, elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne drague pas, mais elle cause. Sachez que la chanson s'appelle tout simplement, on reste dans les animaux, la chanson s'appelle... La libellule. La jolie petite libellule, pour étonner les oiseaux, fait son numéro de funambule, et de roseau, roseau. Elle est là-dessus, dingue, qui papillonne, juste au-dessus du ruisseau. Oh là là, oh là là, qu'elle est mignonne. Quand elle se mire dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada